Alors le déroulement de la journée, à 10h, il y aura le départ du semi-marathon, 21 kilomètres, et en début d'après-midi, à 14h, il y aura le 5 kilomètres et le 10 kilomètres. Flotterrail assez plat, bien sûr il y a la distance réglementaire, 21 kilomètres, mais il n'y a pas trop de difficultés, c'est au bord du canal et le long du boulevard. Pour ceux qui veulent se qualifier pour les championnats de France après, ils peuvent être déjà qualifiés sur le semi de Saint-Quentin. Aujourd'hui, un petit stress parce qu'on est en préparation pour un marathon, donc aujourd'hui c'est le premier semi depuis déjà très longtemps, et puis la suite ça va être un marathon et puis un 100 kilomètres en fin de saison. La forme plutôt bonne, c'est mon tout premier semi-marathon, on verra ce que ça va donner. J'ai pour objectif de me qualifier pour les France semi-marathons, il faut que je fasse moins d'1h15 et 30 secondes, donc on va tout faire pour. Nous avons à peu près 450 participants et 70 bénévoles à peu près. Tous les bénéfices sont reversés, la lutte contre la leucémie, ça ramène un petit peu tout le monde. On avait été accueillis à Lille dans une maison des parents, McDonald's en fait, mais il fallait payer le logement quand même, donc on en a eu pour 600 euros, donc ça nous a vraiment, vraiment, vraiment aidés. C'est l'association qui a payé la maison des parents. Elle est en voie de guérison, en bonne voie de guérison, tout va bien. Je suis très heureux de ma performance parce que c'est mon tout premier semi-marathon, donc j'avais une petite appréhension, j'ai fait une préparation un peu à ma façon, je me suis renseigné auprès de certaines personnes, même sur internet, des plans d'entraînement un peu à l'arrache, on va dire, et vraiment très content, c'était mon objectif. Je voulais choper la qualif pour les France, et là avec un chrono d'1h13.45, donc objectif atteint, pour un premier semi, je suis très content. Voilà, il y en a, j'ai le suivi, j'ai le suivi.